et ben c'est un sujet qui me fait bien plaisir d'être abordé aujourd'hui parce que vraiment non seulement ça parle un petit peu de toute ma cinéphilie mais ça parle aussi de mon enfance et de la manière avec laquelle j'aime les acteurs au cinéma parce qu'au cinéma il y a beaucoup d'acteurs qui n'ont malheureusement pas la chance de pouvoir obtenir la tête d'affiche d'un long métrage s'ils ont un peu de chance la plupart du temps et qu'ils ont un second rôle ils arrivent à être en fond sur l'affiche et a du coup marqué quand même l'esprit du spectateur mais la plupart du temps ces acteurs sont des immenses acteurs mais ils n'ont jamais l'opportunité d'être en tête d'affiche d'un long métrage ils sont souvent donc les seconds couteaux ainsi qu'on les appelle et pourtant ce sont des acteurs qui méritent une reconnaissance immense et aujourd'hui j'ai décidé donc d'aborder cinq grands acteurs de second rôle qui mériteraient un premier rôle ou qui aurait mérité un premier rôle parce qu'elle a certain leur carrière c'est pas qu'elle est sur la pente raide mais elle est un petit peu sur la fin donc du coup je j'espère arriver à vous faire découvrir quelques acteurs je pense que la plupart vous les connaissez au moins de faciès c'est le principe d'un second couteau c'est que même si on le voit pas en tête d'affiche d'un long métrage il arrive quand même à marquer l'esprit du spectateur en étant quand même là on va se dire oh je connais cet acteur dans quoi il a joué déjà parce qu'il est vachement connu mais il n'a jamais fait la tête d'affiche dans long métrage et ben c'est typiquement les acteurs que l'on va aborder aujourd'hui et c'est pour ça que c'est un sujet qui me fait grandement plaisir donc vous allez voir on va aborder beaucoup d'acteurs qui ont fait partie intégrante de la filmographie de certains auteurs et sinon ce sont des acteurs qui ont marqué soit ma cinéphilie soit carrément mon enfance donc vous allez voir on va faire un joli petit voyage au sein des seconds couteaux du septième art et on commence tout de suite le premier acteur de second rôle qui mériterait une tête d'affiche c'est un acteur que vous avez eu l'occasion de voir dernièrement mise en avant une nouvelle fois par le réalisateur et acteurs qui l'a mis en avant lorsqu'il a commencé sa carrière dans les années 90 parce que non seulement c'est un acteur qui a une super gueule de cinéma mais en plus de ça c'est un acteur qui s'est extrêmement bien joué il s'agit de nicolas marié vous avez pu le voir dans la quasi totalité de la filmographie d'un certain albert dupontel puisque c'est avec lui qu'il a commencé à faire du cinéma et vous avez pu voir également dans case départ dans le convoyeur ou tôt dernièrement dans 30 jours max c'est un acteur quand vous voyez sa gueule vous savez qu'il est capable de quasiment jouer tout et n'importe quoi c'est assez génial mais nicolas marié est un acteur que j'aime parce que la diversité de son jeu est égal à la pluralité des longs métrages qu'il a pu faire au sein de sa carrière c'est à dire qu'il est capable de jouer le mec un peu refermé sur lui-même il est capable de jouer le chef d'une unité il est capable de jouer un mec paumé il est capable de jouer un aveugle il est capable de jouer tout en fait nicolas marié et c'est pour ça que j'estime qu'à l'heure actuelle au sein du cinéma français c'est un des meilleurs second couteau qu'il y ait en activité parce que non seulement il est capable comme je disais de jouer tout et n'importe quoi mais il le joue hyper bien ce qui est hallucinant c'est que nicolas marié il est toujours sur la pente raide on pourrait presque se dire à chaque fois qu'il va un peu taper dans le surjeu et qu'à ce moment là on va peut-être sortir du film on va se dire ah mais il aurait pu se restreindre un petit peu c'est quand même too much pourquoi il va là dedans et jamais il ne va dans ces travers là jamais il ne va dans la caricature jamais il ne va dans la grossièreté jamais il ne flirte trop avec l'excès il est toujours sur ce fil tendu entre un jeu très subtil et un jeu quasiment roue libre et c'est ça en fait qui fait la force de son jeu d'acteur et c'est pour ça que j'aime beaucoup nicolas marié et dernièrement dans adieu les cons qui est sa dernière grande performance j'estime que là il est vraiment sur le point de bascule où on va certainement bientôt lui confier le premier rôle d'un long métrage parce que si on s'en rend pas compte avec ce long métrage là je sais pas qui arrivera à faire en sorte que l'on se rende compte que nicolas marié est un immense acteur et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de le mettre en avant ici et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai mis en premier c'est parce que c'est un acteur que j'ai toujours vu au sein des films français que j'ai abordé depuis plusieurs années et en plus de ça c'est un acteur qui arrive vraiment à se fondre dans le long métrage à tel point que on oublierait presque tellement il fait partie intégrante de l'univers du film et c'est ça en fait qui me déchire c'est que à chaque fois je le retiens moi parce que je fais attention forcément à ce genre de détails mais la plupart des spectateurs qui vont aller dans les salles ils vont tellement être impressionnés par sa performance qui vont forcément retenir par exemple pour adieu les cons le nom de d'albert dupontel et virginie fiera mais lui on va on va presque l'oublier parce qu'on va se dire il est tellement dans l'univers du film qu'il est plus ce personnage que réellement un acteur en train d'interpréter un personnage donc c'est là en fait qu'on reconnaît un grand second couteau c'est quand il est capable de tellement se fondre dans la peau de son personnage qu'on en oublierait presque qu'il est en train de jouer c'est presque naturel chez nicolas marié cette vocation il a vraiment cette puissance de jeu qui m'impressionne à chaque fois et que j'ai vraiment envie de saluer mais alors bien bas le deuxième acteur dont on va parler est un acteur britannique un immense acteur britannique qui a failli avoir la tête d'affiche de plusieurs longs métrages mais à chaque fois il se fait voler la vedette ou alors il est en cotette d'affiche avec un autre acteur qui lui vole la vedette et c'est un petit peu dommage parce que cet acteur a joué les gangsters pour un grand metteur en scène britannique mais a été capable de jouer bien plus encore cet acteur c'est mark strong que vous avez pu voir dans la quasi totalité de la filmographie d'un certain guy richie mais dernièrement également dans imitation game ou 1917 et bien d'autres films comme par exemple les kings man c'est un acteur qui est capable de jouer tellement de choses c'est hallucinant mais mark strong un jeu que j'estimais très britannique ce flegme à l'ancienne qui a tendance à souvent flirter avec des personnages très charismatique et en même temps qui veulent être sobre dans leur manière d'être dépeint et c'est ça en fait qui me sidère devant les performances de mark strong c'est que dans les tous les longs métrages que j'ai vu de lui moi personnellement c'est l'acteur qui brille le plus enfin par exemple c'est un truc tout bête mais dans king's man le cercle d'or il vole la vedette à plusieurs reprises à colin firth c'est assez hallucinant mais j'étais sidéré dans le long métrage il arrive vraiment à accaparer la tête d'affiche en se disant allez je vais la voler parce que vraiment il peut se le permettre et je trouve ça assez dingue parce que même à aaron egerton qui est un très bon acteur et ben je trouve qu'il arrive pas à la cheville de mark strong dans le long métrage et il ya plein de films où je trouve que c'est comme ça rock and roll à de gay richie c'est assez hallucinant mais dans ce film là je trouve que mark strong vole la vedette dans toutes les scènes où il est présent et il suffit de voir que c'est avec lui que se conclut le long métrage et c'est impressionnant mais à chaque fois je trouve qu'il arrive à marquer l'esprit du spectateur de cette manière là 1917 sa performance elle est très simple elle arrive en milieu de film suite en plus un incident qui est quand même très grave et il arrive durant ce petit laps de temps à s'emparer de la caméra et à rester là et on le garde et on le garde vraiment et dans même imitation game qui est un film où il a un rôle qui est plutôt sur la corde raide où on pourrait se dire à ce qu'il est vraiment gentil est ce qu'il est vraiment méchant il arrive quand même à voler la tête d'affiche et c'est impressionnant parce que ça fait partie de ces rares acteurs qui ne vont pas être retenus comme étant la tête d'affiche mais où on va se dire ce mec là il vole la vedette à tout le monde et c'est assez hallucinant parce que du coup ben ouais ils veulent vraiment la vedette et je trouve que c'est extraordinaire de voir des acteurs maîtriser à ce point une caméra ou en tout cas l'oeil du réalisateur et du spectateur pour faire en sorte qu'on les retiennent totalement et ouais marc strong c'est vraiment un immense acteur que si vous ne connaissez pas assez j'ai vraiment envie de vous inviter à redécouvrir parce que au sein de la filmographie de gary chi ou au sein des quelques longs métrages qu'il a fait depuis ces dernières années où il est un petit peu plus absent d'ailleurs vraiment c'est un acteur immense qui est à découvrir redécouvrir et encore redécouvrir le troisième acteur de seconde dont on va parler est un acteur que j'ai découvert par le biais d'un cinéma comique que j'apprécie énormément celui de juda pato mais bizarrement ça n'est pas au sein de celles filmographie qui m'a le plus marqué parce que c'est un cinéaste qui s'est très très bien oscillé entre cinéma indépendant et cinéma grand public sans jamais tomber dans un cinéma trop grand public cet acteur là je pense que vous l'avez jamais vu à la tête d'affiche ou même dans les seconds rôles d'un blockbuster cet acteur il s'agit de jason schwartzman plus connu pour avoir été un des acteurs parcourant quasi en long et en large la filmographie d'un certain wes anderson mais également à la tête d'affiche de scott pilgrim et de beaucoup de long métrage de roman et sophia coppola les deux c'est un acteur qui a un flegme que je trouve assez dingue parce que autant les deux acteurs que j'ai cité avant sont des acteurs très charismatique qui savent voler la tête d'affiche et qui savent à certains moments s'imposer comme étant le vrai point fort du long métrage jason schwartzman a ce flegme qui fait que même lorsqu'il est dans les acteurs principaux d'un film comme par exemple à bord du darjeeling limited et ben ils se font quand même dans la masse et on a envie de le retenir en même temps que les deux autres acteurs et on va presque le laisser en second plan tellement il arrive à se fondre dans la masse c'est assez hallucinant mais dans à bord du darjeeling limited je dois avouer que j'ai plus retenu les performances de owen wilson par exemple parce que je trouve que il a réussi à à se fondre dans ce trio et adrian brody qui est pourtant vachement en retrait pendant une bonne partie du film il arrive quand même à être un petit peu plus en avant que jason schwartzman et pour autant on n'oublie pas jason schwartzman c'est comme dans scott pilgrim versus the world c'est bête mais dans scott pilgrim il joue l'antagoniste et il a cette générosité de jeu qui fait que on va le retenir lorsqu'il arrive à l'écran mais il ne vole jamais la vedette contrairement à chris evans par exemple dans le film qui lui vole complètement la vedette lorsqu'il apparaît à l'écran ou bien d'autres acteurs comme mary elizabeth winstead qui elle lorsqu'elle arrive l'écran est littéralement captivé uniquement par sa présence et il ya plein de petits trucs comme ça mais jason schwartzman et même au sein des films des coppola je trouve qu'il a cette cette facilité en fait à ce à se mouvoir en fonction du film dans lequel il est et du coup à vraiment être ce qu'on peut appeler un pur second couteau mais un second couteau dans ce que ça a de plus noble c'est à dire qu'il ne veut pas voler la tête d'affiche il n'a pas envie de s'emparer du long métrage il veut simplement être là vivre durant la scène où il est et ensuite disparaître comme s'il était encore plus dans l'univers du film que pourrait l'être un nicolas marié ou à mark strong il a vraiment envie d'être là mais d'être en retrait juste ce personnage dont on va retenir la prestation durant une fraction de seconde et peut-être après on va l'oublier mais on va se dire il était quand même là il a marqué mon esprit durant les scènes où il était présent et c'est tout ce qui fait finalement sa finesse de jeu c'est un acteur que j'aime beaucoup je trouve que sa meilleure performance d'ailleurs c'est dans funny people de judah patto où il arrive vraiment à délivrer un personnage qui est en même temps extrêmement détestable mais particulièrement gentil je trouve est très attachant même en un sens et c'est peut-être une de ses plus belles performances que j'ai vraiment envie de vous inviter à découvrir parce que non seulement déjà le film est une tuerie mais en plus son jeu d'acteur dans ce long métrage est vraiment poussé à son paroxysme le troisième acteur dont on va parler est littéralement un de mes acteurs préférés d'enfance non pas que ce soit un acteur qui jouait dans beaucoup de films pour enfants bien au contraire c'est pas vraiment le cas mais c'est un acteur en fait qui a marqué un film que j'ai découvert dans mon enfance un film que j'ai découvert quand je me suis réellement intéressé au cinéma et un film que j'ai découvert lorsque j'ai commencé à être un petit peu cinéphile cet acteur c'est peter green dont vous reconnaissez forcément la gueule parce que il joue le méchant dans the mask il joue zed dans paul fiction et il joue un personnage très énigmatique mais très fort dans vieux jeux suspect après il a bien d'autres performances c'est un acteur absolument génial qui lui fait partie donc des acteurs que je citais au début qui malheureusement n'arrivera jamais à être la tête d'affiche dans le métrage aujourd'hui parce que clairement sa carrière est derrière lui et en plus vous voyez sa tête aujourd'hui il a pris un coup de vieux peter green mais genre vraiment un gros coup de vieux mais c'est un acteur légendaire si on a vu un de ces trois films c'est un acteur qui nous a forcément marqué parce que dans bio jeux suspect il arrive à avoir une performance qui est de l'ordre du claquement de doigts il n'est pas vraiment présent pendant longtemps à l'écran mais il arrive quand même à nous marquer vous regardez paul fiction c'est zed 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 baby zed zed on le retient forcément en plus la scène qu'il a c'est impossible de pas le retenir et alors the mask mais the mask il est tellement parfait dans le rôle du méchant c'est hallucinant il arrive à à se calquer en partie sur la performance de jim carré pour donner lieu à un petit instant de jeu où il arrive à être vraiment hallucinant enfin moi personnellement ce masque je retiens tout autant pour la performance de jim carré que pour celle de caman diaz que pour celle de peter green parce que peter green quand j'étais gamin il faisait peur il faisait peur parce qu'il arrive en même temps à avoir un petit côté un peu charmant lorsqu'il était sans le masque et dès qu'il mettait le masque alors il te foutait les jetons c'était impressionnant la performance était génial et du coup c'est ça que j'adore dans cet acteur c'est que bon j'ai un plaisir coupable immense avec lui c'est indéniable et je pourrais jamais dire le contraire parce que comme je vous l'ai dit c'est crescendo il a bercé ma cinéphilie mais au delà de ça c'est surtout un acteur qui je trouve a réussi à capter des personnages dans l'instant et à les rendre quasiment culte en une fraction de seconde grâce à un jeu que je trouve très élégant c'est jamais un jeu qui est en roue libre c'est jamais un jeu qui est extrême c'est jamais un jeu qui est trop subtil c'est toujours un jeu qui arrive à nous charmer finalement en tant que spectateur est vraiment je me suis senti charmé par sa performance un peu le fiction je le trouve assez génial cette séquence où il débarque dans la cave et où il se pose sur la chaise et où il commence à taper ses doigts sur la tête de de la chose c'est assez terrifiant et en même temps c'est captivant on se dit qu'est ce que c'est que ce personnage attend une fille mais en plus la scène est surréaliste et lui se fond dans ce surréalisme et dans ce masque enfin je reviens encore dessus mais dans ce masque il a il a vraiment ce ces petits instants où on se dit pourquoi il est méchant c'est en fait lui aussi les victimes et c'est ça qui est captivant c'est que c'est un personnage de victime qui pourrait presque devenir un antagonisme et qu'il vient qu'il vient pourrait presque devenir protagonisme et qu'il vient d'antagoniste parce que ses motivations restent ignoble mais derrière les premières séquences ben se victimiser comme une merde avec un bon gros coup de club de golf dans la gencive et ouais c'est peut-être ça en fait la grande réussite de peter green c'est d'arriver à jouer des méchants qui ont des gueules de méchants mais qui sont tellement charismatique qu'on on les garde en tête tout simplement et le dernier acteur dont on va parler pas le souci c'est qu'il aurait pu être un premier rôle de cinéma s'il avait commencé sa carrière beaucoup plus tôt parce que malheureusement il a commencé à un certain âge bonne quarantaine bien tassé et depuis du coup bah c'est un peu compliqué de revenir sur le devant de la scène et de s'imposer en tête d'affiches d'un long métrage à moins que peut-être d'ici quelques années il ya un acteur qui arrive à capter sa performance quand ça peut être le cas par exemple avec des acteurs comme bruce d'air de christopher plummer qui arrive à avoir un regain de carrière alors qu'ils sont quand même bien âgés mais stephen root c'est un acteur de second rôle que j'aime beaucoup bon déjà je pense que vous reconnaîtrez tous sa gueule par le biais de notre country for men où il a eu un personnage qui était simple mais qui était extrêmement marquant notamment par le biais de ce que ravier bardem lui fait mais au delà de ça il a joué dans red state ou dans red state il joue un personnage que je trouve extrêmement génial et il a joué également que je ne plante pas dans get out et oui c'était lui qui jouait l'aveugle qui voulait piquer le cerveau du personnage principal est vraiment c'est un acteur que j'adore parce que déjà il a une gueule que je trouve à la fois sympathique et en même temps énigmatique ce qui fait qu'il ya beaucoup de réalisateurs comme pas kevin smith ou jordan peel ou les frères cohen qui arrivent à jouer avec lui parce que on s'est jonglé entre eux à ce mec là franchement je trouve attachant à ah ben non c'est un gros connard en fait et c'est ça en fait qui est très simple et qui en même temps est efficace avec stephen root c'est que c'est pas un acteur qui va plus que ça en faire des caisses dans son jeu bien au contraire c'est un acteur qui est très sobre qui a tendance à à jouer vraiment un espèce de de papa papi un peu gentil mais en même temps bougon et il arrive du coup à faire en sorte que juste cette idée là ça rend ses personnages attachants et je trouve par exemple que dans get out sa performance je trouve extraordinaire il est énigmatique en même temps assez réconfortant on se dit la première fois qu'on le voit putain heureusement qu'il ya un mec qui pense comme le personnage principal et en plus le personnage principal l'admire et plus ça évolue plus on se dit ah mais non en fait il est aussi horrible que et c'est pareil dans no country for all men dans no country for all men on se dit juste que c'est un con et plus ça avance plus on se dit bah c'est un contraigné et en fait il se fait avoir à son propre jeu et ça part en vrille comme vous le savez et dans red state il a un personnage qui est extrêmement anecdotique je trouve dans le film mais il arrive à être marquant et on le retient et c'est peut-être ça en fait la force de ces grands acteurs que je viens de citer stephen root c'est un peu je dirais pas une synthèse de tous ces acteurs là mais mais presque il ya cette idée qu'il arrive à se fondre dans le long métrage comme peut le faire un jason schwartzman ou un mark strong et en même temps arriver à sortir du lot comme peut le faire un nicolas marié ou un pister green et c'est peut-être ça justement la subtilité de son jeu d'acteur qui en fait un grand ce bon couteau aujourd'hui du cinéma américain c'est qu'on arrive à le retenir à se dire il est là je sais qui c'est et pour autant peut-être qu'on va l'oublier à la fin du film et quand même lorsqu'on va le revoir dans un autre long métrage va dire mais ouais c'était c'est le mec qui joue le connard de bureaucrate dans no country for all men ou l'autre fou fanatique dans red state c'est juste ça qui fait pour moi la grande performance d'un acteur de second rôle c'est c'est d'arriver à à captiver la caméra tout en étant légèrement retrait et stephen root est l'exemple parfait de ça eh bien voilà on arrive à la fin de ces cinq acteurs de ce gros rôle que j'avais envie de vous faire découvrir j'espère avoir réussi à vous en faire découvrir quelques-uns je pense que pour la plupart vous aviez déjà vu leur tête ça serait pas étonnant mais j'espère au moins sait-on jamais vous a fait découvrir genre j'en sais rien jason schwartzman ou ou nicolas marier ou stephen root bon je pense que peter green et et mark strong vous les connaissez déjà bien mais les autres j'espère au moins avoir réussi à vous inciter à regarder les longs métrages dans lesquels ils sont voire revoir certains grands films comme ceux de peter green ou honnêtement je pense que les trois quarts d'entre vous vous avez vu the mask up a fiction vision suspect c'est long métrage que vous connaissez n'hésitez pas dans les commentaires à mettre les second rôles que vous aimez beaucoup évidemment je pense qu'on aura certains noms en commun je pense qu'il y en aura d'autres que vous aurez envie de me citer des grands second couteau du cinéma américain je n'en sais rien stephen lang ou d'autres acteurs comme ça des acteurs qui par exemple ont joué dans vfw dernièrement mais je pense qu'on aura pas mal de noms à partager ça sera très intéressant comme débat et d'ici là je vais vous dire ce que je vous dis à chaque fois à la fin de ces vidéos regardez des films parce que c'est bien de regarder des films et on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus et je me rends compte qu'en plus dans les trois quarts des films que je vous ai cité il ya d'autres grands second rôles donc ça veut dire qu'on pourrait faire les seconds rôles dans les second rôles genre la mise en abîme genre un film où il ya un second rôle et en fait il ya un autre second on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada